Musique Salut à tous c'est Angel, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle découverte d'un jeu spécial et bizarre Mais je ne suis pas seule Dis bonjour ! Salut tout le monde C'est X-Rouge, un gars super sympa Donc on va commencer, comment s'appelle ce jeu ? Vas-y, tu te lances parce que c'est ton jeu Ouais enfin bon, c'était plutôt pour toi que j'ai voulu préciser ce jeu Bon voilà, vous allez voir via l'écran d'Angel, il s'appelle Superhot Bon voilà, l'histoire est assez compliquée pour suivre ce jeu Mais bon, je vais faire court et bref Il y a plusieurs éditeurs qui s'occupent de ce jeu Il y a Blue Brick, Launch Rock et il est uploadé par Unity Et c'est un jeu en fait que Steam propose en fait sur un site Voilà, il suffit juste d'écrire le titre du jeu Et plus on clique sur la partie pour pouvoir jouer Plus il aura de chances d'être mis en vente sur la plateforme Steam en fait Donc si Steam a pris ce pari En fait il est en Greenlight C'est ça, voilà Pour l'instant ce n'est qu'une trial version, c'est une version d'évaluation Mais voilà, si Steam a pris ce pari, je pense que si Voilà, s'il arrive quand même à avoir le nombre de clics suffisant Ça va devenir un gros blockbuster comme un jeu sur PC Ah ouais ouais, je pense Enfin le principe il est simple d'après Bon j'ai joué un petit peu, j'ai essayé de comprendre Parce que voilà, il était un peu spécial le jeu au début Pour résumer en gros, à chaque fois qu'on avance, le temps s'accélère Vous voyez par exemple là sur le petit ventilateur Ouais vous voyez Ouais en fait voilà, c'est un bullet prime en continu Voilà, ça dépend que de tes mouvements Exactement, donc on va arriver au niveau où tout le monde va nous tirer dessus Mais pour l'instant on fait le tutoriel Donc là on doit essayer de le défoncer En cliquant dessus, voilà hop On va devoir avancer Il y a un mec qui court Tac Pof, dans sa moule Attends, attends, on avance Pof Ce qui est assez bien au niveau du bulletin Parce qu'après tu peux voir la trajectoire normale Et s'il esquivait C'est assez sympa Ah je me suis fait défoncer Oh C'est dommage T'as perdu à quel niveau ? Bah j'ai perdu au tutoriel en plus C'est ça le pire Sympa Bon après ce n'est qu'une triadversion Après je ne sais pas si le jeu sera plus beau une fois qu'il sera sorti Etc Moi je pense qu'il sera plus beau ouais Alors attends, faut vraiment que j'y arrive là Parce que là quand je fais la vidéo c'est le syndrome tu fais n'importe quoi Voilà Alors Le stress d'être vu par les autres Exact Putain Ma balle elle ne lui a même pas traversé Après ce qu'il faut savoir c'est que Ce jeu a été Il y a certains éditeurs et développeurs Du premier jeu Qui était sorti sur Sur console de salon Qui était Mirror Edge Je ne sais pas si tu connais C'est un jeu de freestyle Oui 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 je connais bien évidemment Je serai peut-être un jour une vidéo dessus C'est assez cool comme jeu Bah voilà c'est assez connu Et certains designers de Blue Brick En fait 3 des maisons qui ont détruit ce jeu Sont d'anciens mecs de chez EA Ceux qui ont produit en fait Le Mirror Edge Et ils essayent d'avoir des fonds suffisants Pour pouvoir ensuite créer le fameux Mirror Edge 2 Qui sortira sur les nouvelles consoles en fait Donc plus les gens achètent l'Europe sur les Rotes Plus on aura peut-être de chance D'avoir un Mirror Edge 2 Vraiment assez puissant D'accord ok C'est vraiment n'importe quoi Ce que je suis en train de faire Mais bon Merci pour les explications Alors Ça on le défonce ça également C'est bon Celui là Si tu bouges pas ça serait bien On va faire ça comme ça Dis moi où est-ce que tu en es quand même Que je vois à peu près où est-ce que tu viens C'est bon c'est bon Super C'est bon c'est bon Je suis au deuxième niveau Enfin au niveau où on est avec une table avec un mec Ah oui d'accord Tu es au deuxième niveau Tu viens de récupérer l'arme qui était dans les airs Ouais Ouais donc le jeu te propose Si je me souviens 5 niveaux Pour que tu puisses à peu près avoir Un bon gameplay Voilà en main Et ça se finit en En tuant le CO Si je me rappelle Ok Alors qu'est-ce qu'on est obligé de faire là Là je suis dans une grand couloir Ouais tu dois en fait étudier le sens des balles qui t'arrivent dans la gueule En fait pour ensuite prendre l'arme qui est au fond Tu dois avoir une petite hache noire sur le sol Mais c'est l'arme que tu dois aller prendre au fond Oh putain de merde Ah ouais là je suis concentré là C'est trop la merde On est obligé de bosser là A fond les ballons là Putain je vais mourir Alors si tu étudies bien le sens des balles En fait tu switches gauche droite gauche droite Et tu progresses pour grappler le gun Et tu te font Normalement ça devrait aller tout seul Après comme le dit le jeu C'est super chaud apparemment Non je suis morte Putain de merde Ah bah pas Bon attends alors Je vais le refaire Attends Non Je suis de la merde Tu n'arrêtes pas de crever ou quoi ? Bah ouais en fait J'ai aussi allé loin mais pas trop D'accord ok Bon du coup je le recommence Oh putain ça m'a frôlé Ah il y a pas mal de gens qui ont déjà posté Un gameplay de cette trial version Mais bon à savoir que T'as un petit peu l'exclusivité Parce qu'il n'y a uniquement Que 7 youtubeurs Dans le monde qui ont posté ces vidéos Et ils sont tous étrangers Et je t'informe que tu es la première française A posté dans le gameplay de cette trial version Et ouais donc je suis la première Et en plus je suis une fille Attention Magnifique franchement Qui aurait pu s'en douter ? Ah bah personne Vu tout le machisme sur youtube Ah bah franchement là Si le jeu Comme on le dit Devient vraiment un gros blockbuster Bah on saura tous que c'est Angel Qui a posté la première vidéo Putain je fais de la merde J'esquive les balles à la matrix Oh mon jeu T'es encore dans le couloir là ? Bah oui Laisse moi y aller à ma Bon bah attends Je le recommence du coup Je le recommence Mais moi j'arrive pas C'est vraiment un truc de malade Il y a beaucoup de gens En fait qui font des speedruns Sur ce jeu là Bah là je suis en train de le faire Pour la troisième fois Depuis que tu viens de commencer Non mais putain Mais j'y arrive pas là Ça m'énerve vraiment là Là ça m'énerve vraiment là Là je suis énervé Là je suis énervé Je vais trop vite Je fais n'importe quoi Voilà Par contre un petit conseil A te donner Tu as déjà du tomber En rate de balle Non ? Pendant le jeu Ouais Après les balles Enfin sont Tu dois les récupérer En récupérant les Les flingues Qui sont au sol Et pour savoir Quand t'as plus de balle Tu vois légèrement Que la crosse Que le canon Pardon De ton flingue Est légèrement reculée Au laissant de canon apparent En fait Et c'est la seule méthode De voir que tu n'as plus de balle Dans ton flingue J'ai réussi J'ai réussi J'ai réussi J'ai réussi Qu'est-ce que tu dois faire ? Là maintenant Tu dois tuer 10 personnes Tu auras un compte à rebours Qui va se faire Quand tu les dégommeras Les uns après les autres Putain je me suis fait tuer C'est n'importe quoi Ce bordel Bon bah je viens d'améliorer Mon record de speedrun 1 minute 40 Sympa C'est un jeu à speedrun Et si vous êtes un fada De speedrun Voilà Bah là Le jeu là Je viens de le refaire J'ai lu 1 minute 40 Pour le refinir Allez je me fixe un défi Je vais essayer de le terminer Avant que t'aies fini ta vidéo Pour une quatrième fois Franchement je trouve que le concept du jeu Est super intéressant On avait des jeux comme Max Payne ou Matrix Qui mettaient le bullet time Très en avant Qui sont les créateurs Du ralenti dans le jeu vidéo Mais là franchement De savoir qu'un bullet time Dépend de tes mouvements C'est vraiment un truc fascinant Il fallait vraiment y penser Comment on fait pour changer d'art Tu cliques La personne verra Que tu n'as plus Enfin l'ordinateur Va voir que tu n'as plus De balle dans ton flingue Et après il faut que tu ailles Sur un flingue Qui est au sol Quand tu as tué un ami D'accord Putain je suis morte Comment j'ai fait Non je vais pas y arriver Ouais Angela est en train de vous De rendre véridique Le titre de ce jeu Ouais C'est vraiment un jeu de malade C'est super chaud Comme ils le disent Ouais ouais Super chaud Super chaud Faut vraiment voir Tout ce que tout le monde fait Et il tire dans le vide Faut que tu regardes vraiment Ouais parce que La plupart des ordinateurs Ils font vraiment des moules shots Ils tirent un petit peu au hasard En espérant te toucher Et toi déjà De temps en temps Tu vas dans la balle Voilà le jeu fonctionne Sous un système de one shot one kill C'est une balle tu crèves Peu importe si tu tires dans le pied Bon ça y est je l'ai re-terminé Bon voilà en fait c'est assez sympa Parce que plus tu vas cliquer Pour lancer de nouvelles parties Sur ce jeu Et mieux ce sera Parce qu'il aura plus de chance D'être mis J'ai plus d'armes En achat de bras Il faut que taille sur une arme Qui est au sol Une fois que t'as tué un adversaire Tu récupères son arme Putain mais y a pas d'adversaire A côté de moi Ah Ça c'est parce que tu bouges trop peut-être Bon bah je suis morte Bon Allez tu vas y arriver On est tous avec toi Après faut juste avoir le coup de main quoi J'ai essayé en mode bourrin J'ai pas réussi Le truc c'est Une fois que t'as tué les deux premières personnes Tu sais que tu mets un gros pet dans la tête du mec Et que tu tues le mec qui est directement à ta gauche Tu vas au centre de la carte Et tu regardes où sont les respawns des ennemis Parce que quand ils apparaissent C'est sous une sorte de gros flash rouge Donc en gros tu sais où est-ce qu'ils arrivent Il y a que deux couleurs primaires dans ce jeu Voilà c'est le gris et le rouge Donc voilà l'ennemi c'est le rouge Et le gris c'est le nâtre Ou alors l'environnement Donc ça peut te resituer assez facilement dans le jeu Pour une très belle version je trouve que ça c'est complet quoi Cinq niveaux qui permet de bien diriger C'est une jolie version d'évaluation Ouais Oh j'en ai tué sept Allez Oh c'est bon j'ai réussi mon pari Je l'ai reterminé encore Il te reste combien à tuer là ? Je sais pas Elle est trop in game quoi Grave Il me reste six Il me reste six Il me reste six Il me reste six Ah d'accord j'ai cru que t'en avais tué sept D'accord ok Non d'accord Bon tu regardes après t'as des gros objets Genre des chaises Des tableaux rouges et tout Bah ce sont les lieux de réapparition des ennemis D'accord Tu rajoutes toujours une surface rouge auprès d'un ennemi Voilà C'est la noire où est-ce que D'où il débarque Non il m'a tient dessus Bon bah tant pis On va se laisser là Parce que là franchement je fais n'importe quoi Oh mon dieu pas vendre quoi Et sous les gens là T'as dû recommencer du coup là ? Ouais Bon je me le refais je suis au couloir Attends deux secondes Cinq il m'en reste cinq Ouais c'est bon t'as fait la moitié Putain Ils sont les bordels Je les entends mais je sais pas où ils sont Ouais je suis à la même salle que toi là Putain C'est inédit là Putain Bon bah tant pis J'ai raté Voilà c'est bon j'en ai marre J'en ai marre ça commence à me saouler C'est vraiment Ouais non c'est vraiment dur Si tu connais pas le jeu Tu sais pas Ouais à force après de le faire Tu y arriveras très facilement Mais c'est vrai que la prise en main est particulièrement difficile Ouais c'est ce que je suis en train de me dire Putain mais il se cache derrière les bordels là On a tellement pas eu l'habitude d'un jeu où est-ce que c'est toi qui influait ton bullet time Donc en gros c'est par rapport à tes erreurs que tu crèves quoi Donc c'est tellement rare d'avoir un jeu comme ça qu'on est pas trop habitué à ce style Ouais c'est vraiment n'importe quoi ce que je suis en train de faire Ça y est là je viens de finir la pièce avec les 10 personnes là C'est à l'où est-ce que tu es Ouais mais attends si tu passes cette pièce tu vas voir la pièce du boss là juste après C'est la dernière Et voilà Putain je cherche des armes putain de merde On refait le long des couloirs tu sais de toute façon On va pas au centre parce que les ordinateurs ne viennent jamais jusque là Après ça dépend pas non plus des mouvements de ton personnage Si tu bouges le curseur de ta souris ou que tu restes appuyé sur le clic gauche tu altères le temps aussi ça avance malgré ça Ah bah oui c'est pour ça je me fais couiller Si tu bouges le curseur de ta souris tu bouges aussi le temps ouais c'est pareil c'est absolument tous tes mouvements autant visuels que gestuels Putain ça où je suis là je vais mourir c'est bon c'est la mort 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 T'es mort ? Non non mais c'est la mort je suis sûre Il t'en reste combien allez De toute façon tu regardes bien si tu vois un halo rouge quelque part ça veut dire qu'ils sont pas loin quoi Putain bon je suis mort Les gens qui arrivent à ta vidéo ils doivent se dire purée allez on va l'aider Non mais ils vont essayer le jeu c'est vraiment cool mais c'est un peu chaud quand même parce que Moi j'ai du mal avec ça franchement Tac Putain mais ça balle elle m'a tué J'aurais dû m'enregistrer de mon côté qu'on voye nos deux écrans Ouais c'est vrai mais bon il n'y a pas pensé c'est dommage Ouais c'est vrai dans le feu de l'action là on s'est dit allez Je te cherche je ne t'ai pas trouvé Voilà je le rappelle à tes auditeurs voilà plus vous cliquez sur ce jeu et bien plus vous avez de chance qu'ils deviennent Payants en téléchargement voire même je crois que je sais même pas s'il sera en free to play Je ne sais pas du tout sauf si ils veulent vraiment mettre le jeu en free to play mais après voilà c'est chacun son Après ouais voilà ça m'étonnerait le free to play parce que comme ils ont dit chez Bluebrake ils voudraient un petit peu de fond pour pouvoir développer une autre vidéo sur une nouvelle console Je ne sais pas après on ne va pas s'attendre à un jeu à plus de 4,99€ sur Steam quoi voilà faut pas non plus exagérer pour ce que ça nous offre quoi Ce qu'il faudrait que tu fasses c'est le tour de la pièce au pire Tu colles les murs et tu les cherches à chaque angle Fais gaffe aussi quand tu tires sur un adversaire qui a une vitre entre vous deux la balle va prendre uniquement la vitre Elle ne transpercera pas la vitre pour aller le toucher Un obstacle la balle est foutue Il m'en reste putain il est où ce putain de connard de merde Allez tu vas y arriver Oh putain de merde Tu l'as trouvé ? Putain je l'ai trouvé Bon bah allez vas-y finis le Attends Oh putain j'ai trouvé le Gosti Allez maintenant tu vas devoir tuer le boss et fais gaffe il est super dur lui Oh je pense qu'on va pas y arriver là Bah si allez vas-y va devant Kill the CO Tu dois faire quoi ? Tu dois tuer le CO Tu continues dans le couloir et tu vas le trouver Il y a un mec qui... Voilà il est super dur Je comprends pas là pourquoi ça clignote T'as tué le mec en rouge là tout seul ? Oui Bah voilà c'était lui en fait Non en fait voilà là du coup en fait celui qui te parle en fait d'après ce que j'ai compris C'est quelqu'un qui te contrôle à distance en fait Et vu qu'il n'a plus besoin de tes services Bah il va te demander de te suicider en fait Tu continues dans le couloir Et là t'as des flashs de celui qui te contrôle En te demandant de sauter de l'immeuble D'accord Bon Tu le fais du coup D'accord D'accord bon il faut follow Superhot The Game Sur Twitter je conseille C'est vraiment un super jeu J'ai absolument rien compris mais j'ai réussi Le boss est complètement infaisable Franchement c'est digne des jeux de Super Nintendo T'as vu Le boss est trop dur il est super chaud Comme les jeux Oh putain Bon et bah on va se laisser Et puis Voili voilou Des choses à dire Rien ? Non De mon côté je pense avoir tout dit pendant ton test D'accord ok Bah je vous mettrai le lien du jeu Dans la description surtout N'oubliez pas d'aller regarder Parce que c'est un super jeu Plus vous cliquez plus il sera possible d'être mis sur Steam Peut-être payant peut-être gratuit on sait pas Voilà on a pas encore d'infos Ouais on sait pas grand chose encore Mais bon on est les premiers français à les poster Putain Putain c'est trop la folie C'est trop la folie Et donc bah je vous laisse Et puis je vous dis à plus Merci tout le monde Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz